Mesdames, Messieurs, tout d'abord je voudrais vous souhaiter la bienvenue au bord du canal de Beaulieu. C'est un bras de l'Indre et donc on est au sein des Prairies du Roi avec la ville de Beaulieu derrière, le canal, ensuite les Prairies du Roi avec un chemin qui a été créé en 2009 et qui permet de relier Loche. Donc merci à tous pour votre présence aujourd'hui, quel que soit votre titre, alors il y a des élus, il y a de la famille de Robert, il y a des anciens combattants que je remercie d'être présents, anciens communistes, etc. Donc en tout cas merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc on est réunis pour l'inauguration de cette promenade. Alors je pense que le terme de promenade de la part du conseil municipal que présidait Philippe quand ça a été décidé, puisque en mai 2022 quand la délibération a été prise d'appeler cette promenade du nom de Robert Milouet, c'était Philippe Méreau qui était maire et donc il me revient maintenant la joie de l'inaugurer. Alors pourquoi le mot de promenade est particulièrement adapté ? Pour les plus anciens de Beaulieu, il se rappelle certainement qu'ici on était sur un cul-de-sac. Donc la petite passerelle qui est derrière là était fermée, puisque derrière on avait l'usine, donc la Super, l'Aérasur, Zodiac, enfin bon tous les noms qu'elle a eus. Et donc le passage au bout était fermé et pour tous ceux qui voulaient aller vers Loche, il fallait avoir l'esprit aventureux, parce qu'il fallait passer au milieu des vaches, il fallait passer sur des passerelles en tôle, en fait en tôle ondulée. Mais en tout cas je sais que Robert Milouet les connaissait bien ce chemin-là, puisqu'il l'empruntait régulièrement. Et puis les liaisons aussi avec la ville de Beaulieu n'étaient pas si évidentes que ça, puisqu'il fallait aller jusqu'au pont Guénard, là-bas, pour pouvoir rejoindre le centre-ville de Beaulieu. Et c'est, je pense toi, Pierrot, donc Pierre Renard, qui m'a précédé à la mairie, qui a créé la passerelle, ce qu'on appelle maintenant la passerelle de Georges. Vous verrez pour ceux qui ne l'ont pas vue, il y a un personnage qui s'appelle Georges, qui trône au milieu de cette passerelle. Et puis l'Aérasur est partie. Je vous rassure, l'usine est partie, elle n'est pas partie bien loin, elle est partie à Loche. Donc sur un site qui est beaucoup plus adapté pour recevoir une usine de haute technologie. Et puis ce site a été restauré, est devenu les jardins de l'abbaye, et la passerelle ici a pu être ouverte. Et donc après le passage de la passerelle de Georges, le pont du pont Guénard, ensuite il y a eu cette passerelle qui a permis d'améliorer les liaisons. Et puis en 2009, on a pu créer le chemin qui va à Loche à travers les prairies du Roi. Depuis cette passerelle, ce chemin est devenu un lieu de passage extrêmement important. On a des piétons, on a des cyclistes, on a des calèches, on a des chevaux, et malheureusement parfois des engins motorisés, même si normalement c'est interdit aux motos et motociclettes. En tout cas c'est un lieu qui est apprécié de tous. Il suffit de venir ici le week-end, en dehors des périodes de vacances, ou pendant les vacances tous les jours. Et il y a vraiment beaucoup de monde qui passe ici. Et c'est pour ça que le nom de promenade est particulièrement adapté, et que le fait de dédier et d'honorer Robert Milouet à travers la dénomination de cette promenade Robert Milouet nous a paru extrêmement opportun. D'autant plus que, et ça je pense que tous les anciens de Beaulieu peuvent nous raconter comment ils venaient alors lire son journal, Les Pieds dans l'eau, ils venaient donner des cours de natation au Pont Guénard. Et sa toilette. Pardon ? Et sa toilette. Et sa toilette. Ah pardon, je n'avais pas ce détail. Toute la toilette. Oui. D'accord. Bref, tout le monde, je suis sûre que tous les Bélilosiens ont des souvenirs de Robert Milouet ici. Ils ont tous aussi des souvenirs. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la vie de votre père Eliane. Je vous laisserai peut-être nous dire un mot tout à l'heure. Mais je pense que les Bélilosiens se souviennent certainement. Alors peut-être qu'à l'époque, on ne disait pas encore Bélilosiens. Ah ben quand Beaulieu ne s'appelait pas Beaulieu-les-Loches ? Avant les années 60 ? Ce sont toujours un peu des Bélilosiens et des Bélilosiens. D'accord, merci. Bah écoute, je ne savais pas. En tout cas, je rappellerai quand même, outre son rôle de maître nageur, il a été maître nageur et sauveteur. Il a été également très engagé en politique, au parti communiste notamment. Et il a été élu de Beaulieu, conseiller municipal, pendant 10 ans. Donc c'est un engagement. Et on est quelques-uns ici à être conseiller municipal ou à avoir été conseiller municipal. Et à savoir ce que représente un engagement en tant que conseiller municipal. Et puis, il y a son rôle d'écrivain public aussi, qui met souvent revenu aux oreilles. Et expert comptable. Et expert comptable. Pas expert comptable. Oui, mais enfin, c'est ça. C'est un expert, non ? Parce que l'expert, ça n'existe pas à la fois. Donc ce que je vous propose, comme vous comprenez, on est tous très attachés à cette promenade. C'est un véritable honneur pour moi et pour l'ensemble du conseil d'avoir dénommé cette promenade Robert-Milouette. Et ce que je vous propose, Eliane, si vous voulez bien, et Philippe aussi, parce que je sais que tu étais, comme je l'ai dit maire, quand la décision a été prise, je vous propose de dévoiler cette... On avait aussi Pierrot qui pourrait venir nous accompagner à côté, là, parce que c'est vrai qu'il a quand même... Allez, Pierrot, viens donc. J'aimerais céder ma place à Vincent, parce que c'est lui qui a été le découvreur de mon frère. Et bien, il va venir avec nous. Il va venir avec nous. À 20 ans. On va faire la préparation qu'il y a là. On va se prendre une petite baguette. Est-ce qu'on s'y met tous ? Venez à côté de moi. Ça va venir tout seul. Bah oui. Hop, hop, voilà. Je vous laisse la parole. Je voudrais simplement vous dire, Madame la maire, Monsieur... Monsieur Mayrault, Monsieur Renard, maire honoraire, je voudrais simplement vous dire que, en tant que béni-le-sienne, je suis évidemment très touchée de ce qui se passe aujourd'hui. Surtout que... Il va y avoir 24 ans en octobre que nous ramenions le corps de mon père depuis Aix-en-Provence jusqu'à Beaulieu. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué la commune à tout point de vue, de faire sa personnalité très forte, mais très ouverte. Je me souviens qu'à l'époque, ce que les gens disaient de mon père, Milouet, c'est un communiste. Oui, mais avec lui, on peut discuter. Je pense que c'est un très bel hommage. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui respectait toutes les opinions, qui disait, depuis Vatican II, il n'y a plus rien à dire. Ce n'était pas... C'était un libre-penseur, c'était un athée, mais ce n'était pas un anticlérical bourné. Il avait de très bonnes relations avec le curé de Beaulieu qui venait discuter de la Bible avec lui. Et je voulais vous dire aussi que dans son engagement pour la commune, il a toujours été proche des plus pauvres, des plus humbles. Il a fait créer, pas lui tout seul, bien sûr, il a fait créer une garderie, il a fait distribuer des prix. Il a surtout été à l'origine de la construction des HLM de Beaulieu parce qu'à l'époque, Beaulieu était une ville très ouvrière. Il y avait entre les Chaux-sur-le-Cœur, entre Superflexit, entre Montpieu, il y avait environ 400 ouvriers. Et l'habitat était ce que vous connaissez, M. Renard et Mme aussi. Je veux dire, il y avait deux immeubles qui s'étaient écroulés. Donc il avait été à l'origine avec M. Chourmeil de la création des HLM. À l'époque, on disait « Ah, mais ce n'est pas possible, il n'y a pas l'adduction de vous. » Et alors ils ont répondu « Ben oui, mais si on attend qu'il y ait l'adduction d'eau pour faire les HLM, ça va encore retarder. » Donc ils ont fait avancer le dossier pour qu'en même temps que l'adduction d'eau, les HLM puissent se construire. Et je sais que mon père avait vu les constructeurs des HLM et il leur avait demandé. Il s'était onquis du fait qu'à l'arrière des appartements, étant donné que les gens qui allaient habiter là étaient des anciens ruraux et qu'il y avait un tas de choses à mettre, des brouettes, etc. Il avait fait attention à ce qu'il y a un petit dégagement à l'arrière, vous voyez. Donc il était jusque dans les détails, il était très proche des gens. Voilà, je crois que je ne veux pas parler plus longtemps. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie tous. que je voulais vous dire. Merci. Bravo, maman ! Donc la promenade Robert-Milouet va depuis la passerelle qui va au jardin de l'abbaye jusqu'au pont Guénard. C'est la partie la plus empruntée de cette promenade, de ce chemin. Et je vous propose d'avancer... Merci.